Mon frère de la Côte d'Ivoire, qui ne veut plus des Marians, qui ne veut plus des Burkinabés. Mon frère Ivoirien, tu sais, on a une histoire commune. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Mais en même temps, quand je t'ai écouté, je me suis énervé. Après, je me suis calmé, après j'ai essayé de comprendre ta façon d'agir. J'ai beaucoup aimé ta façon de critiquer. Tu as utilisé un concept qu'un jeune Malien a créé, qu'on appelle choquer pour éduquer. Tu es en train de nous choquer, mon frère Ivoirien. J'aime bien ce côté choquant. Ce côté où tu choques tout un peuple. En lui disant, restez chez vous, ne venez plus chez nous. Si vous voulez vos liens, vous ne savez rien faire, vous êtes la mère. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est une façon de choquer. Tu as choqué, nous, tous les Maliens, pour qu'on se réveille. Si c'est dans cette impression, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans notre intention, mon frère, je vais te répondre tout bonnement. Pour te dire que, dis-moi l'âge de la Côte d'Ivoire, dis-moi l'âge du Mali, l'âge du Sénégal, l'âge de la Rote-Volta, l'âge du Niger, pour qu'on puisse discuter. Parce que, parce que, si tu raisons comme ça, tu tombes dans la moule, même qu'on t'as choisi. C'est-à-dire que, tu deviens le véritable nègre. Tu sais, nègre, ce n'est pas la couleur. Nègre, c'est la façon de fonctionner, mon frère. Et tu as eu un fonctionnement nègre. C'est ça que moi, j'appelle le nègre. En disant aux Maliens, aux Ivoiriens, restez chez vous, ne venez plus chez nous. C'est nous, les Ivoiriens, qui faisons tout. C'est parce que tu ne connais pas ton histoire. Mon frère, si tu te réfères sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est à partir de Berlin. Ils ont divisé ce gâteau. Et tu crois que la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? La Côte d'Ivoire est une espèce de plateforme. Comme le Sénégal, des espèces de plateformes pour les pays qui nous ont colonisés. C'est la mer, c'est là où ils ont plus d'intérêt. Va au Sénégal. Il y a plus d'Européens au Sénégal que nulle part. Il y a plus de Français qui ont des maisons au Sénégal plus que nulle part en Afrique. Va en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Au Mali, il y en a peu. Parce que le Mali n'a pas de débouchés sous la mer. Le Niger n'a pas de débouchés sous la mer. Parce que vous êtes devenus des plateformes de business, d'intérêts. Ce qui se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas fait par les Ivoiriens. Tu dors ou quoi ? Quel est ton savoir-faire ? Qu'est-ce que tu sais faire toi, mon frère ? Nada, absolument rien. Tu n'es qu'un simple consommateur. Une espèce de plateforme pour des intérêts, des multinationales. C'est tout. On a besoin de votre cacao. Je viens te niquer en Côte d'Ivoire pour ton cacao. C'est tout. Et on te donne la chose qui brille et tu dis que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Le Sénégal, pareil, et aussi 10 qui sont en train de se développer. Et vous oubliez qu'on fait la même famille. On est dans le même problème. Mon frère, tu te ressaisis. Tu te calmes. Et tu regardes les choses en face. Parce qu'on ne laisse pas des frères se perdre. Moi, j'aime les Ivoiriens. Je n'ai jamais détesté un Ivoirien. Tu sais, en 2000, j'ai été à Cinemafia pour fêter le réveillon. J'ai été invité par un ami français. Il logeait dans un quartier résidentiel. Le matin, et en partant, je me suis fait accompagner par un ami français. Comme ça, qui m'accompagnait que l'autre ami français ne connaissait pas. Le matin, quand je me suis levé, le gardien, je l'ai dit, le petit-déjeuner, il m'a dit d'aller chercher du pain ailleurs. Que la boulangerie est dehors. J'ai dit, ok. Je suis sorti, j'ai été chercher mon pain. J'ai mangé. Quand mes amis blancs, que moi, j'ai amenés là-bas, ils se sont réveillés, la table était garnie. Je ne comprenais rien. J'ai appelé mon ami, qui m'a invité en Côte d'Ivoire, le Blanc. Quand je lui ai dit ça, il est venu à la maison ramasser mon frère ivoirien qui, lui, pour lui, le noir n'est rien. C'est complexe-là. Vous allez arrêter ça. J'ai été à Ciné Mafia, j'ai passé le réveil en 2000, à Ciné Mafia, à Alpha Blondie, qui est l'ivoirien, qui est une maison à Ciné Mafia. Le plateau, les intérêts du plateau, c'est pour qui ? Donc, mon frère, de grâce, tu te calmes. Si tu as fait ça pour nous choquer, c'est bon. Mais si tu n'as pas fait ça pour nous choquer, c'est ta réponse. Et je te souhaite une bonne journée et bonne chance pour nous et bonne chance pour toute l'Afrique. Parce que, mon frère, ça pète en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire se calme, ça vient au Mali, ça pète, le Mali se calme, ça va au Niger, ça pète, c'est ça l'Afrique. Et ça, on veut sortir de ça, on veut dire merde à ça. Merde vos étiquettes. Qui sommes-nous ? Qui es-tu en réalité ?